Assalamu alaykoum Yenwa Groupe Aujourd'hui, je voudrais parler de tarification Royal Fall de Senelec parce qu'il y a toujours des débats parce qu'il n'y a pas de prix fixé Par exemple, le client a 2000 francs par exemple, 10 kilowatts heure par exemple, 2000 francs par exemple, 5 kilowatts heure et ainsi de suite Pour ceux qui ne comprennent pas je voudrais parler de l'agent je voudrais parler de l'agent je voudrais parler de l'agent je voudrais parler de tarification Royal Fall de Senelec comme nous l'avons présentés dans le communiqué c'est une tarification pour les clients domestiques les clients domestiques par exemple, ils sont dans la maison ils sont dans la maison ils sont en général les clients domestiques ils sont en général le tarif de senelec comme nous l'avons présenté il y a une redevance de 429 francs 429 francs c'est le compteur mais les 429 francs pour qu'on connait le compteur du coeur c'est ce que nous avons après, il y a encore des détails dans la table de l'agent les 429 francs nous l'avons vendu à chaque mois le compteur le compteur comme nous l'avons vendu ce qui est cumulé il peut faire le montant dans la même temps dans une forme de calcul Nous avons tout compris nous avons une tranche nous avons des premières tranches nous avons une deuxième tranche nous avons une troisième tranche nous avons une troisième tranche c'est la première tranche. Si quelqu'un dépasse 150 kWh, il y a 250 kWh, il y a une deuxième tranche. Mais c'est pour les clients domestiqués, il faut faire attention pour qu'il y ait des affaires. Ce n'est pas valable pour tous les clients. Dans la troisième tranche, il y a plus de 250 kWh pour que les clients dépasse 250 kWh. Dans la troisième tranche, il y a toujours une tranche. Dans la deuxième tranche, il y a une demi-kilowatt à l'heure et il y a une demi-kilowatt à l'heure. C'est ce qu'il y a pour que vous compreniez. Par exemple, il y a un prix de kilowatts à l'heure. Le kilowatts à l'heure, c'est 93-45. Mais il y a un prix de tarif à la baisse pour que vous compreniez. Maintenant, on va l'examiner pour que vous compreniez. Par exemple, ici, il y a des catégories que vous avez. Il y a des usages domestiques. Et l'usage domestique, il y a deux catégories. Il y a une petite puissance et une moyenne puissance. C'est l'usage domestique. Si vous compreniez, vous connaissez les kilowatts à l'heure, par exemple, dans la première tranche, les kilowatts à l'heure, vous prenez 91.17. Dans la deuxième tranche, vous prenez 112.5. Comme nous l'avons l'explicé, dans la première tranche, dans la deuxième tranche, les kilowatts à l'heure, vous prenez 112.5. Dans la troisième tranche, vous prenez 124.62. A l'âge domestique, l'a moyenne puissance, l'abriture que vous avez ici, DMP. Donc, c'est le premier tranche, où elle est 96.72. Et ainsi de suite. Et si l'âge des locaux compteur, comme la catégorie de la location compteur, il y a des différents aspects. Par exemple, l'usage professionnel, en nous l'apparemment, d'arribes, d'arrivances, vous prenez le cas de 400.9 francs. Je me retrouve exactement le montable du cas. les gens qui ont utilisé l'usage professionnel, ils ont une petite puissance et une moyenne puissance. La première tranche est 142,44 francs, la deuxième tranche est 149,95 francs, la troisième tranche est 163,15 francs. La première tranche est une catégorie de l'usage professionnel, domestique et grande puissance. Il y a trois catégories, catégorie domestique, catégorie professionnelle et catégorie grande puissance. La première tranche est une catégorie de l'usage professionnelle et une catégorie de grande puissance. La première tranche est une catégorie de l'usage professionnelle, et elle est une catégorie importante. Cela s'est dit, on ne va pas prendre le problème. Le client, si vous avez une place, il faut vous aborder, expliquer, pas de façon technique comme je l'ai expliqué, mais sur le niveau qui est venu de l'usage professionnel. Pour expliquer, on a un peu de 2000 francs, il est de 10 kilowatts d'heure, elle est de 2000 francs, il est à 5 kilowatts d'heure, suivant la tranche qui est ou la location compteur à la fin du mois. C'est ce que je vous souhaite comme information pour tarification pour vous. Merci à tous.